Bonjour, je vous rappelle que vous êtes le président de l'union nationale de boulangerie et pâtisserie de Guinée. Vous dites qu'aujourd'hui les boulangers sont victimes d'insécurité et de la chéreté du bois dans le marché. Expliquez-nous ce qui se passe. Ce n'est pas le bois seulement, avec l'augmentation du prix de carburant, il y a le chêle qui est augmenté, il y a la rivière et encore il y a le bois. Le coût de bois, on ne pourra pas supporter si le gouvernement ne l'aide pas. Le gouvernement doit nous accompagner comment ? Parce qu'on a l'habitude d'écrire à le ministère du commerce, le ministère du commerce est en même temps, il adresse un courrier au ministère de l'environnement, c'est ce que ce courrier est rejeté. Ça fait trois mois maintenant, on a écrit, le ministère n'a pas voulu nous donner l'ordre de mission pour qu'on puisse avoir deux camions ou trois camions par semaine. Et aujourd'hui, nous acceptons le bois de 3 à 5 000 francs. C'est ce qu'on ne pourra pas continuer de supporter, parce que ça, ça nous coûte cher. Si on achète le bois à 2 500 francs, on va travailler à le prix que nous vendons actuellement, ça ne pourra pas continuer. Donc on demande l'État de nous accompagner, de nous livrer, comme l'habitude, les genres de mission qu'on puisse aller chercher le bois officiellement, même si c'est deux camions par semaine. Si la tracacherie qui est sur la route, que c'est les femmes qui vont aller chercher le bois pour venir nous revendre, on ne pourra pas supporter ce problème. Donc la farine n'est pas augmentée, mais la levure est augmentée, le chel est augmenté, le bois est augmenté. Donc c'est ça. Maintenant, face à l'insécurité totale à Coloma, à Bantumka M, Bantumka D, où les hommes caboulés qui viennent dans les boulangeries à partir de 10h du matin sont venus prendre en otage les boulangers, retirer les téléphones, retirer l'argent. Ça aussi, le gouvernement doit intervenir pour nous sécuriser. Si on n'a pas en sécurité, on ne peut pas travailler. Donc les boulangers se plaignent trop. Ils ont beaucoup appelé, ils ont beaucoup dénoncé. Donc on voulait que le président ou le ministère de sécurité nous compagne dans ces problèmes. Les hommes qui viennent dans les boulangeries la nuit pour des persécutions en pleine nuit, c'est des hommes en uniforme ou bien... Chez les hommes en uniforme, ils ont des télis gendarmes ou bien des télis militaires qui sont caboulés. Donc ils viennent à 12 ou à 10 personnes dans les boulangeries. Donc la nuit de jeudi et vendredi et samedi, ça passait à Coloma, ça passait encore à Koja. Donc il y a eu beaucoup de boulangeries qui étaient attaquées, plus de 12 boulangeries. Ils ont pris de l'argent... Ils ont pris de l'argent et le téléphone. Avec le prix de farine même que j'ai trouvé dans les boulangeries. D'accord. Et par rapport aux documents que vous cherchez, c'est au ministère de l'Environnement qu'on délivre le document ? Voilà, quand nous on écrit au ministère du Commerce, le ministère du Commerce, en même temps il adresse un courrier en demandant le ministère de l'Environnement de nous autoriser d'avoir deux à trois camions par semaine pour qu'on puisse... C'est nous-mêmes qu'ils allons chercher. Avec les camions, on va aller chercher pour venir distribuer le bois. Alors si c'est... Ça ne suffit pas, mais quand même, ça diminue... Ça diminue la... Ça diminue la... Les défenses. Voilà. D'accord. Et face à cela, si rien n'est fait, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Non, concrètement, comme la farine n'est pas augmentée, maintenant, on va voir à partir de lundi, mardi, on va voir les autorités. Si ce n'est pas possible, je crois bien, sans le bois, on ne peut pas travailler. On ne peut pas dire qu'on va augmenter, parce que la farine n'est pas augmentée, la réalité. Mais si on ne peut pas travailler sans le bois, on sera obligé d'arrêter le travail pour le moment. Donc il n'y aura pas de paix. Ah, non, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de paix, mais il y aura le manque de paix, beaucoup. D'accord. Alors, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit de vos collègues boulangers qui sont là ? Les boulangers qui sont là, de nous écouter, de nous attendre. Que nous, on ne peut pas faire quelque chose sans voir les autorités. Parce que nous avons l'accord avec les autorités, avec les industriels. On va voir vers eux. Si ils n'interviennent pas, on va retourner dire qu'on n'a rien obtenu. Donc on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Face à ceux qui ont été victimes d'attaques, est-ce que vous avez porté plainte ? Ou bien qu'est-ce que vous comptez faire ? Non, on n'a pas porté plainte parce que j'avais dit d'essayer de cause de venir à la Zaremerie, d'Eco 18, de porter plainte contre X. Donc c'est de qu'au moins aussi, d'aller vers Bambéto là-bas, porter plainte contre X. Ils ont commencé à parler, j'ai dit non, allez-y porter plainte contre X. Donc on ne sait pas c'est qui. Mais on va voir, les autorités, on va tout signaler. Je sais que ça, il n'y a pas de problème. Si on va voir des autorités, ils vont nous faire des recommandations. Habituellement, c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci bien.